Le Prince de Galles possède un titre qui a un passé assez malheureux, et le Prince George ou le Prince Louis pourraient en hériter. Le Prince William détient de nombreux titres, mais Lune II a une histoire assez tragique, et ses fils Prince George ou Prince Louis pourraient un jour en hériter. Le Royal a remporté sept nouveaux titres lorsqu'il est devenu Prince de Galles l'année dernière alors que son père, le roi Charles, montait sur le trône. Mais Lune des titres que William porte depuis son mariage, celui de duc de Cambridge, est rempli de tristesse et d'événements malheureux. Il est le huitième à détenir ce titre. Et il est possible qu'un jour William le transmette à George ou Louis. Le titre a été créé sous le règne du roi Charles II en 1660. Le premier duc de Cambridge était son neveu aîné, Charles Stuart, décédé alors qu'il n'avait que six mois. Le détenteur suivant, le frère cadet de Charles Stuart, James, mourut très jeune de la variole ou de la peste bubonique. Le neveu aîné du roi suivi, Edgar Stuart, mais le jeune duc de Cambridge mourut à l'âge de trois ans. Il mourut au palais de Richmond le 8 juin 1671. Les titres des Edgar ont disparu jusqu'à la naissance de son cadet, également nommé Charles, en 1677. Mais la tragédie a de nouveau frappé lorsque Charles est décédé à seulement 35 jours. Le titre de « Malchanceux » ne fut réutilisé qu'en 1706, lorsque la reine Anne fit du futur roi George II le cinquième duc de Cambridge. Le mariage de Prince George avec Sarah Fairbrother a produit trois fils, cependant, comme son mariage avait violé la loi sur les mariages royaux de 1772, il a été classé comme invalide et tous ses titres ont disparu à sa mort. 1 1 2 2 3 3 Sous-titrage ST' 501